Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur la place des femmes en foresterie présenté par le magazine Opération Forestière. Alors, c'est ça, ça fait une dizaine d'années que moi je suis le secteur forestier de près, puis à toutes les fois que je rencontre, que je vais visiter des ciries ou que je vais en forêt, on rencontre tout le temps des femmes, pas en très grand nombre, mais c'est toujours très intéressant parce qu'elles amènent une autre vision de la forêt. Puis j'ai toujours trouvé ça le fun de voir cette diversité-là parce qu'on cherche toujours de plus en plus de diversité. Qu'on soit un entrepreneur, on va avoir un portefeuille diversifié ou la diversité, ça amène toujours des choses de bonnes. Puis là, on voulait souligner ça en parlant avec des professionnels du milieu pour savoir quel genre d'énergie ils amènent, quel genre de projet différent ils amènent dans le milieu forestier. Surtout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. C'est important de faire valoir qu'il y a de la place pour les femmes en foresterie et qu'elles sont bienvenues. Puis il faut en parler. Tout d'abord, je veux aussi remercier nos commanditaires. Il y a Granule LG, il y a Ecom Timber Corporation, puis le collectif pour une forêt durable. Eux, ils sont venus souligner cet effort-là pour justement inclure davantage des femmes dans le milieu forestier. Alors, aujourd'hui, on va réunir quatre femmes pour vous parler de tout ça. Alors, au départ, il va y avoir Sylvie Gaumont de Forêt Compétences qui va venir nous faire un portrait de la place des femmes en foresterie. Puis ensuite, on va avoir trois panélistes. Marie-Ève Sidouin qui est directrice de la foresterie chez Riam, Rayoneer. Il va y avoir Lucie Mathieu qui est classificatrice et chef d'équipe à l'usine de produits forestiers résolus à l'adorer. Et ensuite, il y aura Mélanie Paul qui était chez Granule LG à l'époque, puis maintenant présidente de Inukshook Synergie et de Aquanature qui va venir nous parler de son expérience. Alors, elles vont parler chacune une dizaine de minutes. Puis ensuite, on va avoir un panel où est-ce que moi, je vais poser des questions. Puis les participants sont invités aussi à poser des questions. Je vous invite, il y a un onglet questions à droite que vous allez voir dans la plateforme. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment pendant le webinaire. Puis à la fin, je vais les lire à nos participantes pour qu'elles puissent y répondre. Alors, bienvenue à toutes. Bienvenue à tout le monde qui s'est joint à nous. Alors, pour commencer juste avant de passer la parole à Sylvie Gaumont, on va vous présenter quelques vidéos qui ont été présentées dans le cadre de la campagne Une forêt de possibilités. Puis justement, il y a un nouveau volet qui est sur la relève avec la porte-parole Sarah-Jeanne Labrosse. Fait qu'on en a quelques-unes ou une quinzaine de secondes qu'on va vous présenter pour comment prononcer le webinaire. Alors, c'est parti. Tu penses que les bonnes jobs, ça ne pousse pas dans les arbres? Un instant. La forêt, c'est des dizaines de milliers d'emplois vraiment trépants dans toutes sortes de branches. Tu n'es pas convaincue? Viens, je vais te donner 10 très bonnes raisons de choisir sur la forêt. Des jobs dans le secteur de la forêt, il y en a plein. Il y en a partout au Québec. C'est des bonnes jobs, là. Elles sont vraiment payantes. Puis en plus, c'est une carrière qui sort de l'ordinaire. Puis le terrain de jeu, bien, il est immense. Il faut juste ne pas se perdre. Quand tu travailles dans le milieu forestier, tu contribues à régénérer la forêt et sa diversité. Tu peux vraiment voir que ton travail a un impact sur l'environnement et sur la santé de la forêt. Chec ça! Chec ça! Ça pousse! Oh mon Dieu, bravo, bravo. Je te l'envoie. Encore, excuse-moi. C'est à pousser. La forêt, c'est un secteur qui est vraiment techno. Il y a des drones, il y a de la programmation, il y a des simulateurs, il y a de la télédétection. Hippelin! Il y a des électromécaniciens. C'est ça! Alors voilà, ça, c'est les capsules vidéo qui ont été préparées. Je trouve ça le fun, justement, qu'il y a une porte-parole féminine qui parle de la forêt. Ils ont aussi Emmanuel Bilodeau, qui est porte-parole du collectif. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant pour mettre la table, justement, de laisser Sarah-Jeanne Labrosse parler du milieu forestier. Alors maintenant, je vais céder la parole à Sylvie Gaumont, qui va venir faire sa présentation. Alors, je vais fermer mon micro et ma caméra. Oui. Alors, peut-être commencer du début. Oui. Excellent. Alors, bien, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler de la place de la femme en foresterie, puis être capable de faire un petit portrait aussi de c'est quoi son profil, puis où est-ce qu'elle se situe, où est-ce qu'elle se trouve également. Parce que, comme Guillaume le disait tout à l'heure, je pense que peu importe qu'on soit un homme ou une femme, tu sais, il y a de la place, il y a des enjeux au niveau de la foresterie, puis il y a de la place pour tout le monde. Donc, dans un premier temps, qui est Forêt Compétences? Est-ce que, est-ce que tout, est-ce que vous voyez encore la présentation, en fait? Parce que moi, je ne la vois plus. Pardon? Non, c'est ça, c'est... Ah, bon. D'accord. Donc, dans tous les cas, qui qu'on est Forêt Compétences, on se trouve être un comité sectoriel de main-d'oeuvre en aménagement forestier. Au Québec, il y a 29 comités sectoriels de main-d'oeuvre, dont un pour chaque grand secteur d'activité. Puis moi, les activités que je couvre, c'est vraiment toutes les activités qui se déroulent en forêt à partir du moment que ça sort, ça s'en va sur un camion, ça part en usine de transformation. C'est plus dans mon secteur, c'est vraiment un autre comité sectoriel à ce moment-là qui prend la relève. On est un organisme de concertation sans but lucratif, financé par le ministère du Travail et on est actifs depuis plus de 25 ans. Moi, pour ma part, je suis à la direction de Forêt Compétences depuis deux ans et demi environ. Et puis, si on change de diapo... Donc, notre mission, c'est concevoir et soutenir les stratégies de développement innovante et de mise en valeur de la main-d'oeuvre et des métiers de la forêt québécoise. Alors, c'est certain que quand on a vu l'initiative du collectif pour la forêt durable avec cette campagne-là, c'est sûr qu'on a embarqué parce que parmi nos différentes actions, nous, on vise aussi à soutenir les activités de mise en valeur, oui, puis aussi pour attirer la relève dans le secteur puis s'assurer de son plein développement aussi tout au long de sa carrière en forêt. Puis, c'est dans cette optique-là, finalement, qu'on est devenu un partenaire actif au sein du collectif. Puis maintenant, c'est ça, ça dure depuis plus de cinq ans, donc c'est quand même intéressant. Si on change... Merci. Donc, au niveau des... Le collectif pour une forêt durable, ça rejoint une soixantaine de partenaires au total qui sont un peu partout, qui représentent vraiment bien aussi l'industrie au complet. Puis, on a tous pour objectif d'apporter un éclairage moderne puis factuel aussi sur le secteur forestier québécois, redorer un peu son image parce qu'il y a quand même une méconnaissance du secteur puis il y a beaucoup de désinformation. Il y a une grande diversité d'emploi pourtant qui est là puis souvent, ça va être méconnu des gens. Puis, aussi, on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Donc, il y a beaucoup de compétitions entre les différents secteurs. Donc, on gagne à être plus créatif dans notre façon d'aborder les choses, d'aborder les jeunes puis aussi les femmes. Puis, cette année, c'est pour ça qu'il y avait ce volet-là, attractivité, qui visait les jeunes puis les femmes également. Donc, peut-être qu'on peut poursuivre. Alors, on a mis en place différentes solutions par rapport à cet enjeu-là, dont des campagnes promotionnelles. Oui, mais aussi, on s'occupe de différentes activités éducatives sur les métiers de la forêt. On passe entre autres aux activités Bien-Vivre la forêt qu'on fait en collaboration avec les différentes associations forestières partout au Québec, qui font vraiment un bon travail à ce niveau-là. Ils vont dans les écoles et tout ça. Puis, nous, on les soutient dans les VDF, les activités Bien-Vivre la forêt, qui se trouvent à des activités vraiment interactives où est-ce qu'on fait vivre des ateliers puis expérimenter finalement différents métiers aux jeunes. Aussi, on soutient les entreprises pour des meilleures pratiques au niveau de la gestion des ressources humaines, que ce soit par la formation en GRH ou bien par des outils. On a un souci d'intégrer les clientèques qui sont sous-représentés sur le marché du travail. Donc, on parle à ce moment-là des jeunes, des femmes, des Autochtones, des personnes qui ont un handicap. Donc, c'est ça. On va mettre en place à ce moment-là différents projets pilotes pour s'assurer d'une meilleure intégration, que ce soit par des formations pour veiller à une meilleure intégration en emploi quand on sort d'une formation, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple de projet qu'on peut faire. Puis aussi, on a une préoccupation face au manque de relève entrepreneurial. D'ailleurs, à la fin du mois d'avril, on va démarrer une grande étude, un portrait des entrepreneurs forestiers au Québec qui va nous permettre justement de mettre en lumière les problématiques et donc aussi de mettre des solutions en place suite à ça. Si on poursuit... Donc, les femmes en foresterie, où est-ce qu'elles sont? Eh bien, en aménagement forestier, comme on peut constater sur ce graphique-là, les femmes sont majoritairement dans les emplois d'adjointes administratives. C'est pas une grande surprise. Sauf qu'il faut dire que derrière chaque grand entrepreneur forestier, il y a souvent, tu sais, même de façon historique, il y a souvent une femme pour l'appuyer dans tout cet aspect-là de gestion de son entreprise. Son rôle, il n'est pas négligeable. Même que maintenant, de plus en plus, les femmes des entrepreneurs vont être directement sollicitées puis impliquées dans les décisions importantes ou des investissements ou avant de se lancer en affaires. Il faut vraiment que la conjointe de l'entrepreneur, finalement, soit une partie intégrante. C'est ça qui va même constituer un facteur de succès pour l'entreprise. Alors, son rôle n'est pas négligeable et il n'est pas obligé de s'arrêter là non plus. Donc, de plus en plus de femmes décident de se lancer elles-mêmes en foresterie. Puis ça, c'est intéressant. En fait, je pense qu'il n'y a quand même pas nécessairement de freins majeurs, à part peut-être les freins qu'on va se mettre nous-mêmes à oser l'essayer. Puis sinon, les femmes, bien, elles vont se retrouver aussi du côté des... Bien, de plus en plus, on parle de 20 % des femmes qui vont être des technologues ou des techniciennes forestières. Souvent, les femmes, elles vont poursuivre leurs études au niveau postsecondaire, que ce soit collégial ou même universitaire, ce qui fait qu'elles vont occuper un peu plus de place comme ingénieurs forestières ou comme technologues. Donc, ça, ça vaut pour un 15 à 20 % des femmes, ce qui est intéressant. Puis aussi, dans ces rôles-là, souvent, ça va être un beau compromis entre le travail de bureau puis le travail aussi en forêt. Puis ça laisse de la place aussi à une très, très grande diversité de tâches, de fonctions, ce qui est intéressant. Aussi, je pense qu'en forêt, il n'y a pas... Oui, la force physique a compte, mais pas tant que ça. C'est plus de l'endurance, en fait, que ça prend. Puis ça, les femmes, il y en ont quand même. Alors, il y a 11 % de femmes qui vont être des manœuvres de l'exploitation forestière. Puis ça, c'est des données qui datent de 2016. Donc, je pense que depuis, ça a été en augmentant, en fait, et non en diminuant. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui répond aussi à un besoin, tu sais, de pouvoir bouger. Puis c'est comme s'entraîner puis être payé pour être entraîné, pour aller s'entraîner ou se promener en forêt, que ce soit avec... pour planter des arbres, par exemple. Donc, c'est quand même... ça, ça répond aussi à des besoins. Pour ce qui est des opératrices de machines, souvent, les femmes, ils vont... en ce moment, ils représentent 1 à 3 %, là. Donc, c'est sûr, c'est pas beaucoup, là. Puis je pense que ça va être amené à changer parce que les femmes qui y sont, en ce moment, souvent, ils vont se démarquer parce qu'ils vont être plus consensueuses puis plus douces aussi sur la machinerie. Donc, moins de bris de machine, moins de coûts aussi. Puis ça, bien, les entreprises, ils aiment ça. Finalement, c'est bon pour tout le monde. Si on change de slide, on voit que dans certaines... dans certains milieux, comme dans les pépinières forestières, les femmes, c'est elles qui sont majoritaires. Donc, près de 60 % des ouvriers en production de plantes forestiers sont des femmes. Ça, on change encore. Tandis que du côté des cueilleurs de produits forestiers non ligneux, il y a 30 % de femmes qui sont présentes. Donc, là aussi, ils ont une place qui est importante. Si on poursuit. Du côté de la transformation du bois, en première transformation, les femmes représentaient en 2012 que 7 %, alors qu'en deuxième transformation du bois, elles atteignent 19 %. Alors, puis la situation n'a pas beaucoup évolué au niveau du siège parce que le travail est quand même encore très physique. Mais au niveau de la deuxième transformation, les femmes, maintenant, c'est plus de 50 % des travailleurs dans certaines entreprises. Puis il y a beaucoup de femmes aussi qui vont s'occuper, qui vont occuper des postes, que ce soit de superviseurs, de contremaîtres, de contrôleuses, de contrôleuses d'actualité ou au niveau de la direction, là également. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont propriétaires d'entreprises. Puis souvent, elles vont se démarquer puis ils vont avoir des forces au niveau de l'administration, que ce soit la gestion, communication, la comptabilité, les finances, la gestion des ressources humaines. Donc, tout ça, c'est des choses qui, souvent, ils vont se démarquer, là, quand même, puis qui... Donc, c'est des rôles qui sont quand même stratégiques, là, au sein des entreprises, là, aussi. Finalement, l'intégration des femmes en transformation du bois, bien, c'est sûr, c'est bien enclenché puis ça devrait s'accélérer aussi au cours des prochaines années, étant donné l'automatisation puis l'allègement aussi de certains postes. Donc, là où est-ce que ça prenait vraiment de la force physique, là, bien, plus ça va aller puis moins ça va être nécessité, là. Donc, ils devraient nécessairement avoir plus de femmes qui l'intègrent. Donc, quand on inclut tous les emplois en aménagement, forestiers, en transformation du bois puis en fabrication de pâtes et papiers, ça représente plus de 60 000 emplois partout au Québec. Il faut dire qu'il y a 152 municipalités au Québec qui ont la forêt au cœur de leur économie. Donc, c'est quand même non négligeable. Puis, avec la pénurie de main-d'oeuvre actuelle, on ne peut pas se passer des femmes dans le secteur. Ça, c'est certain. Sans change, je voulais prendre quelques minutes, finalement, pour vous parler aussi du type de personnalité recherchée. En fait, ça, c'est mon côté conseillère d'orientation qui ressort, là. Mais, en fait, quand je regarde la théorie de Hollande, donc il y a six principaux types de personnalités qui ressortent. Puis, souvent, habituellement, ça va donner le type riacique, là, qu'on dit. Puis, notre profil, il est normalement constitué de trois types dominants. Puis, moi, j'ai envie de parler vraiment du type, le principaux qui se retrouve au niveau de la forêt. Donc, ce ne sera pas nécessairement votre tangente principale. Mais c'est sûr que vous allez vous retrouver en tout ou en partie à travers cette définition-là. Puis, c'est correct comme ça. Donc, la personne qui travaille dans le bois, souvent, au niveau de ses intérêts et tout ça, elle, ça va être quelqu'un qui va être super efficace dans la solution de problèmes d'ordre pratique, avoir un esprit pragmatique, logique, concret, être intéressé que par les choses ou les sujets qui lui sont utiles. Si c'est des affaires trop théoriques, trop larges, trop de fla-fla, là, souvent, ça ne l'intéresse pas, là. Bon, est-ce que ça va vous servir à quelque chose, oui ou non? Puis, si oui, bien là, ça va l'intéresser. Ça va être des gens qui vont aimer fabriquer, manier, conduire, réparer, démonter, assembler. Souvent, à l'école, là, c'était ceux qui s'amusaient à démonter puis, tu sais, leur crayon pour juste comprendre comment est-ce que ça fonctionnait, leur système, puis leur montée, démonter. Aussi, ça va être des gens qui ont besoin de bouger. Donc, ils vont aimer le travail physique puis aimer aussi travailler dehors. Donc, que ce soit en forêt ou au moins être capable, tu sais, d'avoir à se déplacer, là, dans le cadre de ses fonctions. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être important pour eux. C'est des gens aussi, de façon générale, là, en forêt, on va travailler avec du monde des bons vivants. C'est du monde qui aime rire, qui aime ça s'amuser puis que ça, ça va être très, très important. Ça fait que c'est sûr que quelqu'un qui est trop susceptible, bien, c'est peut-être pas nécessairement sa place. Le fait qu'il est capable de faire des blagues puis d'en prendre dans l'essai puis embarquer un peu, là, là-dedans, là, pour avoir du fun, là, au travail. Puis, en même temps, ils ont du fun au travail, mais ils n'ont pas peur du travail. C'est des gens qui sont tenaces, qui sont courageux aussi, qui aiment l'action. Puis, la compétition, mais compétition, dans le sens, aussi, par rapport à soi-même, être capable de se lancer des défis puis se dépasser, là, à travers ça. Puis, ça va être des gens aussi qui vont être, en général, là, capables de prendre des risques puis qui vont être plus axés sur, finalement, ce que tu fais que plutôt que sur ce que t'as l'air, là, comme tel. Donc, l'image puis tout ça, c'est peut-être moins important. Mais, par contre, tes actions puis ce que tu fais concrètement, pour de vrai, ça, ça, ça compte. Fait que c'est un peu ça, là, au niveau du type de personnalité. Sinon, si vous n'êtes pas encore convaincu que vous y êtes encore, il y a dix bonnes raisons de choisir la forêt. C'est les dix raisons, là, qui sont ressorties au niveau de la campagne relève avec le collectif. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, bien, je vous invite à aller voir soit le site touchejubois.org ou encore je choisis laforêt.com. Puis, en terminant, bien, dernière slide, je ne vais pas prendre le temps de regarder, là, toutes les dix bonnes raisons de choisir la forêt parce qu'en fait, c'est plus de vous dire que si ça vous tente, que si vous le sentez, c'est de ne pas hésiter puis de l'essayer puis de foncer, là, parce que je pense que la forêt, c'est vraiment un secteur qui bouillonne de diversité puis qui en a pour tous les goûts, là, c'est certain. Alors, voilà, ça termine pas mal ma partie. Merci beaucoup, Sylvie. C'était très intéressant. Moi, j'ai particulièrement aimé la partie sur les personnalités parce que je crois que c'est des thèmes qu'on va retrouver, bien, justement, chez les autres participantes, là, ils vont nous parler de comment est-ce qu'ils ont vécu ça puis je crois que c'est des thèmes qui vont ressortir les personnalités puis, bien, c'est ça. C'est vrai que c'est des bons vivants en forêt, ça, ça a toujours été le cas puis, bien, c'est ça. Je crois que chez les femmes aussi, ça s'adresse mais c'est un beau milieu. Fait que, bien, je veux juste rappeler rapidement, justement, de remercier nos commanditaires avant de repasser la parole à nos autres participantes. Granneau-LG, Ecom, Timber Corporation, collectif pour une forêt durable qui appuie cette initiative-là. Alors, pour commencer, je vais passer la parole maintenant à Marie-Ève Sigouin, mais malheureusement, à cause d'un petit problème de webcam, Marie-Ève, vous ne pourrez pas la voir, mais vous allez l'entendre. Mais elle avait préparé une présentation PowerPoint, fait que je vais l'afficher. Puis, c'est ça, on va poursuivre par la suite Lucie Mathieu et Mélanie Paul. Fait qu'on va repartir le partage d'écran. Marie-Ève, c'est à votre tour. Bon, bien, merci beaucoup. Donc, voilà, je fais partie de ces femmes de moins en moins rares en foresterie. Donc, Marie-Ève Sigouin, directrice foresterie chez Rayam Gestion forestière. Dans le fond, je voulais vous présenter un peu mon parcours, puis un peu comment ça s'est déroulé, mon choix de carrière, dans le fond. Puis, comme la plupart des gens en foresterie, c'est rare qu'on s'est levé un matin et qu'on avait six ans, puis qu'on s'est dit, je veux être ingénieur forestier. À cette âge-là, on voulait plus être vétérinaire ou professeur ou gardien du zoo. Mais c'est ça. Donc, je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé pour moi. Fait que tu peux changer, Guillaume. Donc, tu peux mettre les animations. Je pensais que je les avais enlevées, mais désolée. Donc, bien, moi, comme dans la chanson, je viens de la Bitibi. Donc, du côté de mon père, les colons sont arrivés via le chemin de fer à Tachereau, donc lors de la construction, il y a de cela une centaine d'années. Parallèlement à la famille du côté de ma mère, bon, bien, eux, ils ont colonisé le Témiscamingue en arrivant par la rivière des Outaouais, puis le lac Témiscamingue pour s'établir à la Verlocher. Puis éventuellement, les deux familles ont migré, puis ça s'est rencontré à Rwanda, qui est une ville minière, mais également une ville de service, puis avec une vie culturelle assez intense. Donc, il y a beaucoup à faire dans notre coin. C'est moins une ville forestière, je dirais, mais il y a quand même l'UQAT, puis l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, un gros centre de recherche et d'autres, l'association forestière et d'autres points liés à la foresterie, les bureaux régionaux du ministère des Forêts liés également. Donc, il y a quand même de l'activité, mais moins industrielle, disons. Je vais passer le prochain. Donc, quand on me posait la grande question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? Donc, d'habitude, ces questions-là arrivent quand tu es au secondaire. Donc, c'est sûr que ta première réponse, quand tu es ado, tu ne joues pas. Puis, bien, moi, je jouais beaucoup au volleyball, puis moi, j'espérais bien gros être une championne de volleyball, mais à cinq pieds et trois et demi, bien, j'ai vite déchanté à un moment donné. Donc, ça ne fut pas possible. Mais donc là, quand tu ne sais pas quoi faire, bien, tu vas chez l'orientaire, puis là, tu remplis ces questionnaires-là que tu ne comprends absolument pas, qui sont « Est-ce que tu veux construire un bateau? Est-ce que tu veux dessiner un bateau? Est-ce que tu veux faire du bateau? » Puis là, tu te dis juste « Oui, mais moi, les bateaux, en fait, ça ne maîtrise pas tant. » Mais bon, ça fait que tu remplis ça du mieux que tu peux, mais avec du recul, je regarde le profil que ça a sorti, puis je considère que c'est encore vrai aujourd'hui, puis c'est vrai dans le temps aussi. Donc, j'avais le profil réaliste, donc le profil que Mme Gaumont parlait tantôt, donc qui était en prédominance, mais suivi de son opposé, qui était artiste. Donc, toujours dans la dualité entre les rêves et faire ses rêves. Donc, je me rappelle que l'orientaire était un peu perplexe par rapport à ce résultat-là, mais c'est ça. Donc, ça, c'était mon profil, mais une fois que tu as ce profil-là, ça ne te donne pas plus la réponse parce que je pense qu'il y avait au moins trois mots là-dedans que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, c'est ça. Tu fais ces tests-là au secondaire, mais tu ne sais pas trop, puis à un moment donné, il faut que tu fasses ton choix de carrière. Puis là, c'est sûr que moi et mes parents m'ont beaucoup influencée, puis ils voulaient tellement que j'aille en science et que je fasse mes sciences pures pour pouvoir choisir plus tard. Puis, ce n'était pas si clair pour moi que les sciences étaient ma voie. Donc, je me suis inscrite en session d'orientation au Cégep. Donc, c'était un programme qui existait, mais qui a fait une session et j'ai été la seule qui s'est inscrite à ce programme-là. Donc, j'ai l'orientaire toujours, il m'a dit, bien, en fait, choisis tes cours, puis choisis deux domaines, puis on va les mettre ensemble. Et comme j'étais très intéressée, peut-être tu peux changer, Guillaume, comme j'étais très intéressée par la nature, par le milieu naturel, bien, j'ai choisi, j'ai demandé s'il y avait quelque chose en écologie. Puis là, il a dit, bien non, en fait, on a une technique d'aménagement forestier. Dans le fond, il y a des cours sur les plantes puis tout ça. Ah, OK. Fait que j'ai choisi celle-là, puis l'autre profil, je l'ai choisi en sciences humaines. Bon, probablement parce que j'étais paresseuse, mais ça, on le dira pas trop fort. Mais c'est ça. Donc, j'ai commencé comme ça et ça a été ma première session d'accueil. Et puis, ça a été comme une révélation. J'ai tellement adoré les cours et j'ai tellement aimé ça, apprendre les plantes, les sols, ces choses-là. Ça a vraiment devenu une passion. Puis les professeurs étaient vraiment intéressants. Ça se passe en sous-groupe. On faisait des sorties à l'extérieur. Puis c'était toujours, c'était toujours, toujours motivant. Donc, j'ai poursuivi finalement. Puis je me suis inscrit officiellement dans ce cours-là. Puis tu peux changer, Guillaume. Puis dans le fond, de fil en aiguille, en faisant ma technique, je me suis dit, ah, bien, je pense que je vais aller plus loin là-dedans. Puis j'aimerais ça en savoir plus. Donc, je me suis informée sur comment se rendre en génie forestier. Donc, il y a quand même un passage qu'on peut faire entre la technique puis le génie forestier, mais il faut quand même faire plusieurs cours de sciences pures. Donc, j'ai fait ma technique en même temps que les cours obligatoires pour passer au baccalauréat. Donc, j'ai fait à l'Université Laval. Donc, à l'Université Laval, bien, là, dans le fond, j'avais une mesure d'avance parce qu'étant donné que j'avais fait ma technique, bien, je savais déjà, j'avais déjà acquis la base puis c'était plus facile, dans le fond, d'aller plus loin dans les cours qu'on suivait. J'ai aussi eu la chance de faire une année d'échange à l'Université de la Colombie-Britannique, donc à Vancouver, où, là, bien, les choix de cours étaient vraiment intéressants puis étaient vraiment différents. Tu sais, par là, l'aménagement des forêts par rapport au paysage, bien, ça prend vraiment une autre tournure parce que là, tu viens ajouter une troisième dimension, là, avec les montagnes un peu impressionnantes. Donc, par contre, du côté des opérations forestières, j'ai suivi mon cours là-bas puis je peux te dire que, bien, mes notions de comment poser les téléphériques dans des pentes pour déborder les bois, bien, ils ne me sont pas tellement utiles maintenant que je suis en Abitibi. Donc, mais ça m'a quand même ouvert la porte à d'autres choses. Donc, on peut voir un peu ce que ça donne comme portrait, dans le fond, ce que ça donne à quelqu'un qui étudie en foresterie. Donc, il y a vraiment plein de choses à la fois pratiques qui ont été dans mon cursus au début de mon parcours puis de plus en plus que j'ai continué. Dans le fond, j'ai fini avec une maîtrise en biologie parce qu'au fur et à mesure de mes expériences, dans le fond, j'ai eu l'opportunité de faire une maîtrise sur la culture du peuplier hybride dans le cadre de mon travail. Donc, ça m'a menée de fil en aiguille. Donc, ça n'a jamais été un parcours prédéfini. Ça n'a jamais été une ligne droite, mais finalement, ça a toujours été en foresterie. Tu peux changer au prochain. Donc, ce qui est le fun quand tu as fait une technique, c'est que la ligne du haut représente mes emplois que j'ai eus quand j'étais étudiante. Donc, quand tu as déjà une technique et là, tu arrives au bac et tu as des emplois étudiants, bien, tu as déjà des emplois de technicienne forestière l'été. Donc, notamment pour le syndicat des producteurs de bois où je m'occupais de la mise en marché des bois alors que j'étais étudiante au groupe conseil en aménagement forestier aussi, compilation d'inventaires, des choses comme ça. Puis, je faisais de la planification chez Kruger pour la série par an. Donc, ça, ça a été pendant mes études. Mais une fois que j'ai gradué, dans le fond, il y a de cela quand même quelques années. Donc, j'ai commencé par travailler ici en région. Je suis revenue ici en Abitibi. Puis, j'ai travaillé au Centre technologique des résidus industriels, principalement sur les techniques, dans le fond, de plantations à croissance rapide, d'aménagement écosystémique qui commençaient à ce moment-là comme principe. Et j'ai migré tranquillement à faire le transfert technologique pour le groupe de recherche de la chaire industrielle CRSNG-UK-TUKAM en aménagement forestier durable à l'UKAT. Et on avait des partenaires industriels dans ce cadre de ces activités-là. Et Tembec était un de nos principaux partenaires. Et finalement, j'ai fini par migrer ma migration chez Tembec comme coordonnatrice de la certification forestière, dans le fond, la certification FSC au niveau de l'aménagement forestier. Et depuis 2017, mais dans le fond, Tembec a été rachetée par Matériaux innovants Rayonniers. Donc, moi, je fais partie de la division gestion forestière de cette branche-là. Donc, au niveau de la répartition, dans le fond, de l'emploi, le Rayonniers Advanced Materials, donc Matériaux innovants Rayonniers. Dans le fond, c'est une compagnie de cellulose de haute pureté qui est basée en Floride. Puis, dans le fond, qui a acheté les opérations qui sont intégrées, dans le fond, au Québec-Ontario de Tembec. Donc, il y a une grosse usine à Témiscamingue qui fait de la pâte à haut rendement. On peut changer de type où. Qui fait de la pâte à haut rendement, de la cellulose de haute pureté. On a les séries qui font les produits forestiers qui envoient leurs copeaux, dans le fond, à ce gros site-là. Puis, il y a aussi des produits d'emballage puis de papier journal qui sont produits, notamment du carton de très haute qualité. Les produits Calima qui font vraiment des impressions de très haute qualité. Donc, pour, par exemple, les billets de loterie ou les paquets de gomme ou des choses comme ça, ou l'impression haute qualité. De mon côté, moi, je m'occupe plus la certification forestière sur les unités d'aménagement vraiment dans l'ouest du Québec. On est vraiment à la frontière avec l'Ontario. Donc, celles qui ont des petites lignes. Dans le fond, c'est pour ces trois et quelques millions d'hectares-là, dans le fond, que je m'occupe. La certification, ça consiste à aiguiller, dans le fond, les équipes sur le respect des exigences. Donc, comprendre les exigences puis trouver les moyens d'y répondre, dans le fond, dans le cadre de nos opérations. Donc, essentiellement, je résumerais ça en une phrase, mais il y a quand même 220 indicateurs, je crois, 221 exigences à respecter. Donc, c'est quand même un travail en continu et quand même considérable. Moi, ce que j'aime, dans le fond, de travailler chez Matériaux Innovants et Yannier, dans le fond, c'est qu'ils ont poursuivi, dans le fond, les mêmes engagements. Il y a beaucoup d'affinités, dans le fond, avec les engagements précédents de Tembec. Puis, ils les ont poursuivis, dans le fond, autant au niveau des employés des communautés que l'environnement. Dans le fond, c'est sûr qu'ils travaillent fort pour assurer des emplois de qualité et de sécurité. On a des politiques au niveau de l'équité, de la non-discrimination, des choses comme ça. Envers les communautés, il y a un fond d'investissement. Ils recherchent beaucoup l'emploi local. Puis, il y a des fonds de bourses d'études. Dans le fond, quelqu'un qui voudrait s'en venir en foresterie, il y a vraiment des bourses d'études. Puis, les applications, je crois que c'est en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Des bourses d'études, c'est toujours bienvenu quand on est étudiant. Puis, c'est sûr, les engagements vers l'environnement. Donc, par une politique environnementale solide. Puis, c'est sûr, l'engagement vers la certification FSC. Donc, mes plus grands travaux, dans le fond, qui m'amènent le plus de fierté, c'est sûr, relié aux caribous. Donc, je suis très impliqué dans le projet au nord de la serre avec la population de caribous là-bas. Donc, c'est un peu mon parcours. C'est un peu multidisciplinaire. Puis, c'était pas planifié d'avance. Mais dans le fond, c'est comme ça. Puis, je vais être bien heureuse de répondre à vos questions lors du panel. Merci. Oui, bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Oui, à souligner, Marie-Ève, justement, l'a piloté un projet avec Rayoneer, que c'est justement, c'est l'industrie, c'est l'industriel qui a fait un projet de protection du caribou forestier. Fait que c'est peu commun. Souvent, on entend plus de tensions quand il y a le temps de parler de caribou forestier. Alors que Marie-Ève et, justement, je pense qu'il y avait un comité. D'ailleurs, le comité, il n'y avait pas, je pense, cinq femmes sur sept. Fait qu'on disait qu'il y a une tangente. Peut-être que les femmes sont plus ouvertes au compromis. Ou en tout cas, la discussion, le dialogue semble mieux marcher des fois. En tout cas, c'est intéressant, on va y revenir plus tard, mais je trouvais ça le fun, justement, le projet que Marie-Ève a fait. Fait que maintenant, je passerais la parole à Lucie Mathieu qui nous raconte un petit peu son parcours chez Produits Forestiers Résolus. Oui, bonjour. Alors moi, je ne viens pas du tout du milieu de la forêt. Moi, je viens de l'agriculture. Mon père avait une ferme laitière. J'ai grandi sur la ferme laitière. Je viens d'une famille de sept enfants. Donc, j'ai deux frères, quatre sœurs. Puis, c'est un de mes frères qui a pris la relève de la ferme agricole. Moi, j'ai une formation d'EC au cégep Alma en gestion et exploitation d'entreprises agricoles. J'ai terminé en 1987. Depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours travaillé sur la ferme familiale. Ensuite, avec mon cours, j'ai travaillé environ dix ans à la financière agricole du Québec. Puis, c'était du côté des assurances. Je devais monter et régler les avis de dommages, évaluer les pourcentages de pertes faits par soit la sauvagine, la température, ça peut être la grêle, l'excès de pluie, évaluer les pourcentages de pertes, faire de l'échantillonnage de pommes de terre et céréales. Ensuite, j'ai travaillé cinq ans au club conseil bleuait à Belbo-Mistassini. Donc, dans le monde du bleuait. Pour les producteurs de bleuaitières, mon travail consistait à faire des documents légaux parce que les producteurs, les producteurs, ils n'ont pas les engrais chimiques. On entend beaucoup parler des engrais chimiques ou les pesticides, mais ils ne mettent pas les quantités qu'ils veulent. C'est réglementé. Il y a des doses à respecter, des quantités. Il ne faut pas maganer la nature non plus. Il ne faut pas la polluer. Les producteurs sont consensueux de ça. Puis, il y a des coûts reliés à ça. Plus ils mettent d'engrais, plus il y a de dépenses. Puis, ce n'est pas nécessairement payant non plus. Puis, ils ne veulent pas empoisonner le monde non plus. Ils en mangent de leur bleuait, les producteurs de bleuait. Puis, je faisais les documents légaux. Ensuite, j'avais le dépistage d'insectes, mauvaises herbes, les maladies. J'ai travaillé au niveau de la recherche pour les différentes méthodes de travail, pour l'aménagement de bleuaitiailles. Puis, encore une fois, pour les produits, on avait des parcelles d'essai, qu'on mettait des biophongicides ou des herbicides, peu importe. Puis, on regardait qu'est-ce qu'ils contrôlaient, quels mauvaises herbes qu'ils venaient détruire. Parce que, c'est sûr, après avoir coupé la forêt, pour avoir une production de bleuait, il ne faut pas avoir trop de mauvaises herbes. C'est la compétition. La nature a veut reprendre sa place. Donc, il faut faire la lutte contre les mauvaises herbes si on veut avoir une production de bleuait. Puis, je suis allée jusqu'à monter des devis pour l'aménagement de bleuaitiailles. Donc, ça, j'allais avec les producteurs, les propriétaires de forêts. Puis, on marchait le lot au complet. Puis, moi, je voyais le potentiel qu'il y avait pour le bleuait par rapport aux arbres qu'il y avait, puis aux mauvaises herbes. C'est sûr que quand il y avait juste du boulot, du tran, des fougères, ce n'était pas un potentiel pour faire des bleuaitiaires. Donc, on essaie ça en forêt. Mais quand il y avait du beau pain gris, du calmia, puis le bleuait était présent. Là, on avait des beaux potentiels à développer. Depuis quelques années, je possède une partie d'un lot à bois. J'ai un chalet. Donc, quand la fin de semaine, quand j'ai du temps, c'est sûr que je vais au chalet. C'est là où est-ce que je peux décrocher, relaxer. J'aime vraiment la tranquillité dans la nature, entendre le vent, les oiseaux. Le soir, on peut regarder les étoiles, il fait noir, noir, noir. C'est très agréable, sauf que quand les maringouins et les mouches arrivent, on cherche le chalet. Puis, moi, j'ai toujours été intriguée par les grosses usines, que ce soit Alquin, Résolu, les usines de bois, peu importe. J'ai toujours été intriguée par ces gros murs-là. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Comment s'est installé? Le monde qui travaille? Qu'est-ce qu'ils font? Tous les corps, corps de métier, ça m'a toujours intriguée. Puis, à l'automne 2018, il y avait une journée porte ouverte dans les usines résolue. Donc, j'ai réalisé un de mes rêves de voir à l'intérieur comment c'est fait. J'ai visité trois usines dans ma journée. En arrivant à l'usine de La Dorée, la responsable des ressources humaines, Mme Isabelle Boisclay, nous a mentionné qu'ils étaient en période d'embauche. En entrant dans cette usine-là, c'est l'odeur qui m'a le plus repris. J'avais l'impression de suivre une vanne de bois. Ça sent bon. Ça sent pas les produits chimiques. Ça sent vraiment juste le bois. Ensuite, quand je suis arrivée à la maison, c'est sûr que j'ai préparé, j'ai envoyé mon CV. Puis, le processus d'entrevue et d'embauche ont suivi leur cours. J'ai commencé à travailler à la fin janvier 2019, au bas de l'échelle comme tout le monde. J'ai été formée au poste de l'utilité, puis l'an qui le mette. Ensuite, j'ai eu différentes formations, boîte scanneur, le rabotage, puis maintenant le jointage. Quand il y a eu un affichage de poste de chef d'équipe, j'étais pas très sûre. J'ai hésité beaucoup jusqu'à la date limite pour écrire mon nom parce que je savais que j'avais pas beaucoup d'expérience sur le plancher, comme on dit. Mais je me suis dit, qui ne risque rien, n'a rien. J'ai foncé, puis j'ai passé encore toutes les étapes. J'ai passé les tests psychométriques, les entrevues, puis depuis peu, depuis février, janvier-février, je suis chef d'équipe, une des trois chefs d'équipe au jointage de blocs de bois. Donc, c'est ça mon parcours. Moi, la forêt, pour moi, mon père, il y avait un lot à bois. Donc, jamais aller sur l'eau à bois, on suivait pour bûcher du bois. Mais pas, je suis pas né dans ça, mais je suis quand même né dans la nature. C'est un peu ça mon parcours. Super intéressant ça, justement. C'est le fun de voir que vous avez cheminé. Vous étiez pas parti pour faire ça, mais vous avez cheminé, même gravi les échanges. Puis justement, c'est souvent ça de ne pas avoir peur parce que j'avais souvent entendu justement, quand on postule pour un emploi, les hommes qui sont pas qualifiés, ça les gêne pas pantoute de postuler quand même. Parce que les femmes, souvent, elles sont plus gênées. Puis même s'ils sont assez qualifiés, ils ne postuleront pas nécessairement. Fait que des fois, il faut foncer, il faut prendre des risques. Puis bien, félicitations, Madame Mathieu. Vous avez bien fait. Vous l'avez mérité. Vous êtes maintenant chef d'équipe. Puis c'est vrai que ça sent bon dans les usines aussi. J'ai noté ça. À chaque fois, j'en visite une, là, tu es comme, ah, justement, ça sent bon. Puis ces odeurs-là, justement, pour faire un lien avec Mélanie Paul, bon, bien justement, les produits de la forêt, elle, elle souhaite les mettre en valeur de plein de différentes façons. Entre autres, les odeurs des produits, tout ça. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Mélanie Paul pour qu'elle fasse sa présentation. À vous, Mélanie. Merci. Quoi tout le monde? Ça me fait plaisir d'être là. Moi, je vous dirais que j'ai un parcours assez atypique dans le secteur forestier. Je n'étais pas du tout partie pour étudier là-dedans. Dans le fond, j'ai fait un bac. Moi, quand j'étais petite, je voulais, je vis une communauté autochtone, donc je voulais aider les gens des communautés au niveau des différentes problématiques qui se vivaient. Fait que j'ai décidé de faire un bac en service social. J'ai travaillé pendant deux ans dans ce domaine-là pour différentes raisons qui ne correspondaient pas. Bien, j'aurais toujours voulu en faire plus, premièrement, que ce que je sentais que je faisais à chaque jour avec les gens que j'accompagnais. Je travaillais en toxicomanie et en violence conjugale, donc je me disais qu'il y a sûrement quelque chose de plus grand qu'on peut faire pour aider les gens à sortir de la pauvreté, à sortir de ces différentes problématiques-là. Puis, à cette époque-là, j'étais en remise en question de ce que je faisais. Puis, mon père m'a approché parce que mon père a toujours eu plusieurs entreprises dans différents secteurs d'activité dans la communauté ici. Puis, moi, mon père, il a commencé sa carrière avec une compagnie de construction. Fait que je dis souvent, je me levais le matin puis je voyais les gars de construction dans le salon, dans le bureau de mon père. Puis, j'étais quoi un entrepreneur? Je ne savais pas trop. Fait que, bref, ceci étant dit, je n'aurais jamais pensé de faire une carrière en entrepreneuriat, puis encore moins dans le secteur forestier ou en lien avec ça. Mais bon, la vie est remplie de surprises, on va dire ça comme ça. Fait que j'ai finalement, c'est ça. Quand j'étais un peu en remise en question, ça s'est arrivé en 2002 à peu près, mon père m'a dit, bien, on pense à la relève dans une de nos entreprises. On voudrait avoir, on voudrait que tu viennes travailler avec nous autres, on a besoin en ressources humaines. Puis, bien, j'ai fait, OK, mais moi, j'ai étudié en service social, ça n'a pas trop rapport. Fait qu'il a dit, bien, qu'est-ce que tu as appris dans ton bac? Bien, j'ai dit, analyser puis régler des problématiques. Puis, j'ai dit, bien, c'est pas mal ça que je fais à tous les jours. J'ai dit, oui, OK, mais tu sais, moi, je veux aider les gens. Fait qu'il a dit, tu sais, Mélanie, quand on crée de l'emploi, quand on crée des entreprises, nos entreprises sont prospères, on redonne au milieu, tu sais, quelqu'un qui travaille, bien, ça sort de ses problématiques, tout ça. Puis, la communication en RH, tu sais, tu l'as, puis tu pourrais nous aider à ce niveau-là. Fait qu'il dit, bon, bien, OK, je fais le saut. De toute façon, je ne fais rien. Sinon, je retournerais travailler dans ce que je faisais. Fait que j'étais arrivée dans l'entreprise en 2002, dans l'entreprise familiale. J'ai travaillé pendant, bien, une quinzaine d'années dans différents, dans différents postes. Je vais dire, mon père il n'a jamais voulu vraiment me donner de titre, mais beaucoup en lien avec le RH, le développement d'affaires. Puis, à l'époque, c'était ADL Tobacco, puis on a dû fermer cette entreprise-là en 2003-2004, à peu près, puis se repositionner pour réinvestir dans d'autres choses. Puis, à cette époque-là, c'est là qu'est venu Granulogy, l'opportunité d'investir puis de devenir partenaire dans Granulogy à l'époque. Donc, on a analysé plusieurs projets, puis on a décidé d'investir dans Granulogy et dans le produit forestier Lamco. Puis, l'objectif, ou ce que nous, on voyait derrière la fabrication de Granulogy, c'est qu'on voyait s'en venir. Tu sais, mon père a toujours été un grand visionnaire, puis j'ai un peu hérité ça de lui aussi de voir des opportunités d'affaires un peu à l'avance, on va dire, en lien avec ce que le marché ou le développement, qu'est-ce qui sont les tendances du développement d'affaires. Puis, à cette époque-là, on voyait beaucoup l'opportunité de la transition énergétique qui allait venir dans quelques années, en lien avec justement le remplacement du mazout, les gaz à effet de serre, tout ça. Fait que nous, on voyait au-delà de, oui, de la granule de chauffage, mais aussi comme une énergie renouvelable d'avenir. Fait qu'on a vraiment décidé d'investir dans Granulogy. C'était en 2009, là, que le partenariat s'est fait. Après ça, bien, moi, j'ai embarqué dans cette aventure-là aussi, de par les différents postes qu'il y avait à combler, on va dire. Puis, on croyait beaucoup au développement d'affaires, puis d'amener la granule dans une dimension plus, justement, de chauffage énergétique, puis d'intégration du modèle. Parce qu'à l'époque, les granules étaient vendues par les quincaillers à des gens qui connaissaient un peu la granule, mais, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de démarchage. Les gens ne connaissaient pas beaucoup ça. Donc, c'est en 2013-2015, à peu près, que j'ai commencé à explorer plus le côté énergétique en lien avec la granule. Puis, on a décidé de créer une entité qui s'appelle Inukshuk Synergy, qui est une de, bien, qui est mon entreprise aujourd'hui. Inukshuk, c'est une entreprise dans le secteur du, bien, ce qu'on offre, c'est des solutions clés en main aux clients, dans le fond, pour faciliter le remplacement des systèmes au mazout vers la granule pour générer du chauffage ou générer de l'électricité. Donc, nous, on vise principalement le nord du Québec, mais éventuellement, il y a des projets au sud aussi avec des partenaires avec qui on discute. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment faciliter l'expérience client, puis, tu sais, que le client n'ait pas besoin de chercher que ce soit des experts pour voir qu'est-ce qui a besoin comme technologie pour remplacer son système, mais aussi d'y assurer un approvisionnement à granules, parce qu'Inukshuk est quand même interrelié à Granules LG, puis d'offrir un service après-vente aussi. Donc, c'est vraiment, pour ne pas que le client ait besoin de faire affaire avec trois, quatre entreprises différentes, puis que ce soit vraiment intégré, parce que ce secteur-là a souvent été travaillé en silo. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut apporter comme différenciation, on va dire, par rapport à d'autres gens qui travaillent dans l'énergie comme nous. Ça fait que ça, ça a été l'opportunité qui est arrivée par Granules LG, puis qu'on continue de développer. Puis là, c'est sûr que le COVID a ralenti un peu le développement d'affaires, mais on a recommencé nos discussions avec les communautés du nord dans les derniers mois. Puis on a aussi eu des discussions avec certaines minières avant le COVID aussi, avec qui il est possible aussi de faire des partenariats pour fournir de l'énergie, de la chaleur dont les minières ont besoin, parce que souvent, l'industrie minière sont dans des réseaux non-relais aussi, que ce soit pour les camps, que ce soit pour vraiment l'exploitation, etc. Je pense que le volet chaleur-granules a sa place. Puis l'objectif, c'est vraiment de travailler en collaboration avec autant les gens dans l'éolien solaire-batterie, puis de devenir un morceau de puzzle, dans le fond, de venir combler une partie de ce que ces énergies-là peuvent pas faire. Parce que oui, ils produisent de l'électricité, mais c'est pas encore efficace de faire de la chaleur avec ces types d'énergies renouvelables-là. Fait que Inokshook, dans le fond, développe une façon de faire pour pouvoir s'intégrer à ces énergies-là. Puis l'autre entreprise qui est venue, ça a commencé il y a presque quatre ans maintenant, c'est Aquanature, A-K-U-A, Aqua, qui est en ino, qui veut dire prendre soin avec attention. Dans le fond, on a été approché par une entreprise de Québec qui s'appelle Silicycle. Eux étaient du côté plus scientifique, pharmaceutique dans le domaine de la santé. Puis ils voyaient dans les tendances aussi des différents marchés au niveau mondial que les gens s'en allaient vers le retour aux produits plus naturels. délaissés le chimique. Puis de plus en plus, les gens sont conscients que prendre soin de sa santé, il y a moyen de le faire de façon préventive et non curative. Donc tout ce qui est produit de santé naturelle est en expansion. Puis eux cherchaient un partenaire pour développer ce créneau de marché-là en lien avec les plantes, les médicinales autochtones, les petits fruits, biomasse forestière aussi, puis PFNL, tout ça. Donc ils sont venus par personne. On a été présenté à l'époque, c'était Forêt Modèle qui nous avait présenté à ces partenaires-là. En fait, parce qu'aujourd'hui, Aqua est détenu par moi et ma cousine à 51 %, donc c'est une entreprise autochtone. Puis groupe Silicycle qui a 49 %. Donc l'objectif d'Aqua, c'est vraiment de faire le pont entre la science et le savoir traditionnel des Premières Nations en lien avec se soigner à partir de la forêt. Donc on est en train de développer. Là, notre site Internet est en ligne. On fait des tisanes, on fait des huiles essentielles. On a d'autres produits. On a des épices boréales aussi. Puis on est en développement de produits pour faire des cosmétiques, beaux malèves, savons, shampoings solides, tout ça. Puis l'objectif, c'est même d'aller un peu plus loin que ça. C'est d'amener éventuellement aussi, à l'époque, les Premières Nations faisaient des pommades, des ongans, vraiment des choses pour soigner la peau, le corps, tout ça. Ça fait que l'objectif, c'est vraiment de développer des produits dans ce sens-là. Donc valoriser la forêt aussi à un autre niveau. Oui, le 2x4, oui, le copeau, mais aussi l'énergie qu'on peut produire à partir de ça avec Inoukshook Synergie, puis développer en partenariat avec les communautés du Nord. Puis avec Aqua, c'est de développer avec les différentes communautés au Québec puis même ailleurs au Canada, puis peut-être même dans le monde, de jumeler nos savoirs, dans le fond, pour arriver avec une pharmacopée autochtone disponible de façon plus accessible à M. et Mme Tout-le-Monde. Donc de promouvoir notre culture à travers ça aussi, c'est important pour nous. Dans les dernières semaines, on a sorti aussi des boîtes de découvertes culturelles à travers lesquelles les gens peuvent découvrir nos produits, mais aussi l'artisanat, les légendes, le pourquoi les gens utilisaient ces plantes-là. On a le livre du savoir ancestral des Premières Nations qu'on commercialise aussi sur notre site. Donc les gens peuvent lire, peuvent avoir des informations à l'appui en lien avec ces différentes plantes médicinales-là. Donc ça fait un petit peu le tour. Je dirais que l'objectif, c'est aussi, parce qu'à quoi nature le slogan qu'on s'est donné, c'est prendre soin du corps et de l'esprit, parce que chez les Premières Nations, c'est une approche qui est holistique. Donc on travaille, on fait partie de la nature, on fait partie de l'environnement. Puis pour nous, c'est important, c'est de plus en plus prouvé scientifiquement que reconnecter à la nature puis aller en forêt, ça aide aussi à retrouver une forme physique, une forme mentale, puis ça nous redonne l'énergie, on va dire ça comme ça. Donc éventuellement, Aqua aussi vise à développer un centre de soins santé holistique à travers lequel les gens vont pouvoir aller faire des retraites, reconnecter à la nature, à la forêt, comprendre aussi la culture autochtone à travers ça, puis trouver les produits Aqua, puis même peut-être faire des excursions pour comprendre les plantes, la nature, tout ça. Ça fait que ça, c'est en développement, mais tout tourne autour de la forêt finalement. J'étais tout petite, j'allais en forêt avec mon grand-père, mais jamais j'aurais pensé, on allait à la chasse, on allait au chalet, on faisait des activités, tout ça, mais j'aurais jamais pensé d'arriver à avoir des entreprises qui sont aussi interreliées avec la nature. Puis aujourd'hui, pour moi, c'est comme tellement naturel, puis ça vient vraiment me chercher. Ça fait que c'est ça, c'est un parcours très atypique, mais qui me rend très heureuse à tous les jours. Merci beaucoup, Mélanie. Je pense que c'est un parcours super le fun, parce que ça amène de la diversité, justement, de voir les opportunités à travers ton oeil de femmes autochtones qui voient des opportunités différentes que le 2 par 4. C'est tout ça, la forêt aussi. Je ne sais pas pour rien que la campagne du collectif pour une forêt durable s'appelle une forêt de possibilités. Les femmes permettent de voir un oeil différent, de travailler différemment. Je crois que ça apporte beaucoup au secteur forestier. Alors maintenant, ce serait justement la période qu'on va faire une petite discussion. J'ai quelques questions pour vous. S'il y en a, c'est parmi les participants qui ont des questions, il y a un volet de questions dans l'application, ou est-ce que vous pouvez aller poser vos questions que je poserai par la suite? Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que le fait d'être une femme vous a aidé ou vous a nuis à travers votre parcours? Je lancerais la question tout d'abord à Marie-Ève Sigouin. Marie-Ève, est-ce que tu as senti des embûches d'être une femme? Ça t'a aidé en quelque sorte? Moi, c'est drôle, c'est comme pas quelque chose que je vois comme un avantage ou un désavantage dans mon parcours. Ça a plus été comme une particularité, comme chaque individu est différent, puis dans le fond, moi, je suis comme je suis. Dans le fond, le fait que j'aille passer par un parcours plus académique, par rapport aux autres, j'ai quand même performé à travers ça. Je pense que c'est plus ça qui a été mis de l'avant dans mes embauches ou dans mon développement de carrière que le fait que je sois une femme ou pas une femme. Mais t'as pas senti le machisme, par exemple, parce que c'est un milieu d'hommes, on s'entend. Fait que t'as pas senti des commentaires, t'as pas senti de condescendance ou de choses plates en lien avec le fait d'être une femme dans ton métier. C'est ça? Bien, en fait, je pense pas que ça a influencé mon parcours de carrière. C'est sûr que ça influence mon quotidien, parce que, on se le cachera pas, il y a toujours du machisme, mais ça, c'est vrai à l'épicerie, puis c'est vrai dans mon milieu de travail. C'est comme un kit de base. Mais c'est sûr que dans un milieu où il y a davantage d'hommes, c'est sûr que les petites jaunes plates, ils sont toujours présents. Je pense qu'avec le temps, puis avec les mentalités, dans le fond, qui évoluent, puis le fait que ce soit de plus en plus dénoncé, je pense qu'il y a plus de réserve par rapport à ça, je dirais qu'il y a 20 ans. Puis je pense que ça s'auto-gère tout seul. T'as juste besoin de faire des gros yeux deux secondes, puis oui, oui, non, je sais, c'est correct. Non, bien, ça s'agit quand même. Puis vous, Mme Mathieu, est-ce qu'en usine, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien fait? Est-ce que vous avez dû faire votre place ou elle s'est faite, les gars vous ont fait de la place? Moi, je pense que je ne suis pas la première femme à être rentrée dans l'usine. Peut-être que les premières se faisaient regarder, juger, tout ça, mais c'est sûr qu'ils nous regardent, ils nous voient aller, puis on voit facilement quand une personne s'est faite pour faire ou pas, ou la façon de travailler aussi, mais je ne pense pas que le fait d'être sur une femme nuise dans le secteur où est-ce que je suis. Dans mon secteur aboutage, puis rabotage, il y a presque la moitié des femmes, puis la moitié des hommes. Fait que, ils sont habitués, puis moi, je dirais que la preuve des femmes est faite. Les femmes sont minutieuses, puis consensueuses. Moi, j'ai formé des filles aussi à l'usine, puis des filles et des gars, puis non, il n'y a pas de points négatifs pour les filles. Tant mieux. Les femmes sont bienvenues, mais c'est ça. Des fois, il peut y avoir des préjugés que ça pourrait l'être, mais il faut passer le message qu'elles sont les bienvenues, puis qu'elles sont acceptées, puis que ça se passe bien. Puis vous, Mélanie, c'est sûr que vous étiez la patronne, mais est-ce que vous avez senti des fois, est-ce qu'il y avait des tensions? Est-ce que c'était mal vu? Comment vous avez vécu ça? Bien, non, pas vraiment. Moi, je dirais, bien, pas vraiment. Est-ce que c'était plus parce que j'étais une femme? Est-ce que c'était plus parce que j'étais jeune et la fille de? Tu sais, c'est un mélange des fois de deux, trois affaires. Mais je dirais que c'est sûr que je sortais un petit peu de l'ordinaire avec mes idées créatives, puis tu sais, je veux dire, veux, veux pas, ce qui détonnait, c'est beaucoup ma façon de penser qui était très holistique, très communautaire, très, tu sais, approche, puis l'autre affaire, c'était les idées de créer un peu plus qui sortaient de la norme, là, out of the book, ça, qui sont comme, puis encore là, ça dépend des secteurs. Moi, tu sais, mettons, je te parle surtout par rapport à Inoukshuk, tu sais, prendre des granules puis amener ça dans le nord, tu sais. Au début, quand j'ai commencé à parler de tout ça, je me suis fait dire, tu rêves en couleur, ma grande, là. Fait que, tu sais, c'était-tu ma façon de voir les choses ou parce que j'étais une femme, tu sais, c'est justement, tu sais. Puis ça, bien, peut-être qu'on a tendance à avoir moins confiance en nous parce que les gens ont une façon de voir plus conventionnelle, je vais dire, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si c'est... Mais le côté féminin, je ne l'ai pas senti tant que ça, là, tu sais. Il y avait quand même une ouverture. Ah, ouais. Bien, c'est beaucoup l'âge aussi, tu sais. Comme tu disais tantôt, là, tu sais, les gens d'un certain âge avec une mentalité différente plus, des fois que, tu sais, c'est plus dur de faire changer un peu les façons de voir les choses, là, que j'ai pu sentir. Mais sinon, tu sais, puis le fait d'avoir, nous autres, un horaire à gérer, tu sais, on ne finit pas à quatre heures, là, tu sais. On a les enfants, on a la famille, on a tout ça. Fait que, tu sais, les gens dans le secteur forestier, c'est des gens qui étaient habitués de faire des 80 heures par semaine. Puis quand toi, tu mets tes limites, bien, ils ne sont pas habitués à ça. Fait que, tu sais, c'est plus des choses comme ça que de sexe en tant que tel, là. Puis, croyez-vous que, justement, les femmes amènent quelque chose de différent, tu sais, de la diversité qui nous permet de faire les choses différemment? Tu sais, justement, on a parlé, Mme Mathieu a parlé de, les femmes sont plus consciencieuses parfois. Tu sais, j'aimerais ça savoir, bien, justement, j'avais parlé de l'exemple de Marielle. Peut-être au niveau du dialogue, il y a quelque chose, là, au niveau qui est intéressant. Fait que je vais vous lancer la balle, savoir si vous voyez que, comment est-ce que les femmes peuvent particulièrement amener de la diversité qui va être pertinente pour faire avancer le milieu? Marielle, peut-être, tu commences par vous. Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, d'obtenir, il y a comme un mode de fonctionnement, tu sais, comme entre filles, de dire, bon, bien, l'union fait la force. Fait qu'il faut que tout le monde soit d'accord avant qu'on avance, tu sais. Fait que, bien, des fois, ça nous fait piétiner un peu, mais, tu sais, des fois, ça amène plus de cohésion dans un groupe pour dire, OK, on a des objectifs communs, puis on s'en va à la même place. Fait qu'on prend le temps de décortiquer l'affaire pour dire, OK, bien, c'est quoi notre objectif commun, puis comment qu'on le fait ensemble, tu sais. Fait que je pense que dans la collaboration, puis dans la façon de travailler, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui ressort plus, oui. Puis, je sais pas trop, j'avais déjà lu un article qui disait, oui, bien, par rapport au leadership en réunion, comment c'était différent par rapport aux gars, puis aux filles, tu sais. Bon, bien, les gars, c'est le premier qui parle, c'est lui le chef, c'est clair. Puis, tandis que les filles, bien, c'était plus la dernière qui parle, puis tu fais le résumé avec tout ce qui s'est dit avant. Bon, bien, le leadership, il était comme à l'inverse, genre, bon, bien, je vous ai tout entendu, et maintenant, voici, on le porte vers une action. Fait que c'est comme à l'opposé. Fait que c'est un apprentissage pour quand t'arrives que t'es une fille, puis là, c'est toute une gang de gars. Bon, bien là, si tu veux qu'ils t'écoutent, il faut que tu prennes ta place en premier. Faut que tu dises, bon, OK, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Puis ça change l'approche un peu, puis la dynamique, en tout cas. Tout à fait. Madame Mathieu, vous, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous voyez, justement, vous avez parlé de peut-être précision des consciencieuses, des personnes consciencieuses? Est-ce qu'il y a des postes qu'on se dit, « Ah, ça, je vais le donner à une femme pour la contrôle de la qualité, je ne sais pas si ça comme ça, parce qu'elle va avoir l'œil plus précis. » Moi, ça, je l'ai vu en agriculture, la précision. Les femmes, là, les dossiers que ça prenait, la précision des chiffres, les calculs, les superficies, là, ça, c'était plus les filles qui s'en occupaient. À l'usine, je dirais que peut-être pas, mais probablement que, oui, les filles sont meilleures, je dirais, entre guillemets, que les gars pour l'observation, puis la minutie. Mais les gars, ils ont d'autres forces ailleurs aussi. Moi, je pense que ça prend des forces et des faiblesses à tout le monde, puis c'est ça qui fait que toutes les places sont bien prises puis que tout le monde est à sa place. Puis moi, je me disais que c'est les idées de tous et chacun qui sont importantes pour apporter du changement. Que ce soit une femme, un homme, un jeune de la relève, on ne pense pas de la même façon. Puis quand notre travail nous tient à cœur, c'est là qu'on voit du développement puis qu'on est capable d'avoir des idées. Donc, la diversité amène justement, ça se complète, la complémentarité, c'est ça l'idée. On voit qu'il y a peu de pourcentage de femmes, donc il pourrait y avoir plus de diversité puis l'équation sera encore meilleure, j'ai l'impression. Mme Paul, vous, comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous croyez que les femmes, justement, celles que vous embauchez aussi, amènent justement le plus de leviers pour différents projets? Bien, moi, je dirais un peu dans le même sens que les deux femmes viennent de dire, les deux panélistes avec moi. Mais je dirais que, tu sais, je pense beaucoup aussi que c'est une approche différente d'inclusion beaucoup des gens, puis de prendre le temps, l'ouverture, l'écoute. Tu sais, on est plus en mode inclusion des gens de l'équipe puis des gens qui nous entourent que peut-être c'est quelque chose qui n'est pas... Il y a des hommes qui incluent tout le monde puis qui font attention puis qui écoutent tout ça. Je ne veux pas catégoriser personne, mais je pense que de façon naturelle chez les femmes, de prendre soin puis d'inclure les gens puis prendre le temps de prendre l'opinion de chacun puis comment on peut avancer tout le monde ensemble en fonction des forces de chacun, bien ça, on l'a peut-être plus comme femme de voir subtilement qu'est-ce que chaque personne a comme force, qui combinait ces forces-là. Il y a des hommes qui l'ont aussi, mais c'est ça, comme je dis, moi, c'est ça que je verrais peut-être un peu. Oui, c'est sûr qu'il y a des généralités dans tout ça puis il y a des hommes qui sont très bons. C'est des généralités, mais qui s'appliquent quand même. Justement, si on a grand nombre, on peut voir les différences que ça amène. Puis, dernière question que je veux vous amener à discuter, c'est, bien, on a vu les pourcentages, on somme toute faible, il y a de la place pour beaucoup d'améliorations encore. Comment est-ce qu'on peut faire plus de place pour les femmes dans le secteur forestier? Marie-Ève? Oui, bien, moi, j'avais assisté, je ne me rappelle plus, c'était il y a deux ans ou trois, en tout cas, au congrès de l'Association forestière. Puis, c'était justement sur la main-d'oeuvre puis la problématique de la main-d'oeuvre. Puis, là, ils parlaient beaucoup de, bon, comment on fait pour recruter davantage en foresterie? Il y a vraiment des besoins criants. Puis là, ils vont avoir une rupture de main-d'oeuvre puis ça va être terrible. puis, davantage de femmes, ça n'a jamais été abordé comme opportunité. Comme dire, hey, bien, peut-être qu'ils ont fait un petit effort pour en convaincre davantage. Tu sais, bon, bien, tu sais, c'était juste beaucoup l'immigration puis, bon, encourager les gens à finir leurs études puis tout ça. Mais, puis là, moi, ça m'avait vraiment sidéré. Je suis là, oui, mais vous voyez qu'on est 50 % de filles dans le monde puis là, bien, il y en a 17 % en foresterie. Tu sais, mettons qu'on aurait un rêve fou puis qu'on montait à 25 %, bien, tu sais, ça comblerait des emplois, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose comme que je pense qu'il faut travailler puis il faut le travailler comme de la bonne façon. Ce n'est pas juste qu'on met une pancarte bienvenue aux femmes, là. Tu sais, c'est pas juste ça, tu sais. Il faut adapter, tu sais, parce que c'est vrai que dans notre conception sociale, dans le fond, les femmes ont plus de charges puis par rapport à la famille puis tout ça. Puis, bien, je veux dire, ils sont souvent pris avec cette contrainte-là puis, bien, ça fait que les emplois en foresterie, comme Mélanie le disait, bien, dans le fond, de dire, bon, bien, moi, je ne peux pas faire 80 heures semaine. J'ai une autre job qui m'attend à la maison. Puis là, bien, juste ce mouvement-là dans le marché du travail, tu sais, d'adapter les horaires, ça va faire que, finalement, bien, peut-être que les hommes aussi vont en bénéficier puis ils vont s'impliquer davantage, tu sais, au milieu de… Tu sais, tout est dans tout, là, puis tout est relié, dans le fond. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas mieux pour un gars de travailler 80 heures semaine, là. Tout à fait. Mme Mathieu, vous, est-ce que, comment est-ce qu'on peut faire plus de place? Justement, je sais que le produit forestier résolu, il travaille. Est-ce que ça apporte fruit? Est-ce qu'on peut en faire plus? Bien, moi, je pense que les mentalités ont beaucoup changé avec les générations. Les jeunes d'aujourd'hui sont habitués de voir des femmes dans différents domaines non traditionnels, comparé à… J'ai 50 ans, là, c'était pas ça, là. Puis, il y a aussi le bouche-à-oreille qui fait son chemin. Quand on connaît des gens qui cherchent une job puis que nous autres, on travaille dans une usine, bien, on est capable, on peut leur dire, « Essaye-toi, je suis capable, t'es capable aussi, il y a de la place. » Puis, ce que j'ai vu aussi des jeunes, il y en a qui commencent comme moi, j'ai commencé, puis ils regardent les autres corps de métier, ils retournent à l'école, ils vont suivre un cours, que ce soit un gars ou une fille, puis ils reviennent à l'usine, puis ils ont un métier, soit opérateur de l'odeur ou en mécanique, peu importe. Puis, peut-être aussi, dans les écoles, s'il y avait des journées portes ouvertes, des formations professionnelles avant le cégep, quelque chose pour faire la promotion des métiers qu'il y a en forêt. Moi, quand j'ai visité l'usine, là, je ne pensais pas qu'il y avait autant de femmes qui travaillaient dans une usine. Je pensais vraiment que c'était réservé aux hommes. Ça ne fait pas longtemps, ça fait deux ans que je travaille là. Puis, aussi, peut-être, dans les salons d'emploi, qu'il pourrait y avoir de la promotion, que ce serait fait par des femmes ambassadrices, des femmes qui travaillent dans le domaine forestier, qui feraient des présentations, ou même avec l'informatique aujourd'hui, la technologie, le réseautage, il y a beaucoup de possibilités. Les jeunes sont là-dessus, l'Internet, l'ordinateur, puis ils vont chercher beaucoup, beaucoup d'informations. Tout à fait. Dans les usines, aussi, il y a beaucoup, la technologie a changé, l'automatisation, on pense sûrement beaucoup moins qu'il y a 50 ans. C'est adapté pour les femmes, puis pas juste pour les femmes, pour que les hommes se blessent moins aussi, pour que tout le monde se blesse moins. Tout à fait. Non, c'est clair, beaucoup plus sécuritaire, puis c'est bon comme ça pour tout le monde. Oui. Madame Paul, vous, comment est-ce que vous voyez plus de place, justement, puis même au sein de vos entreprises? Comment est-ce que vous le matérialisez, ce souhait-là de faire plus de place aux femmes? Bien, moi, je dirais que, tu sais, j'adhère à tout ce qui a été dit avant moi, encore une fois, puis je focusserai juste un peu plus sur la conciliation travail-famille. C'est vraiment un défi encore aujourd'hui, là. Puis, tu sais, on le voit, là, les problèmes de garderie, les horaires des garderies qui ne sont pas adaptés, tu sais, on se dira, tu sais, puis moi, je suis entrepreneur, tu sais, nos entreprises ont des heures régulières, je vais dire, de travail, de semaines, puis de, mais tu sais, si je regarde dans le secteur forestier, à d'autres niveaux, bien, tu sais, tu as des soirs, tu sais, tantôt, Madame Mathieu parlait des soirs, des fins de semaine, des nuits, tu sais, tu fais quoi quand tu as un enfant, tu sais, je ne sais pas si évident que ça, puis, tu sais, on ne se cachera pas, il y a quand même beaucoup de mamans monoparentales aussi, fait que, tu sais, ça, c'est tout un défi aussi, fait que comment on fait pour adapter, pour aider justement ces femmes-là, la société à avoir des outils pour accéder à des emplois comme ça, puis, tu sais, ça, c'est sans compter les emplois forestiers, il faut que tu partes en forêt pendant quelques jours, que, tu sais, je veux dire, tu n'es pas... Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire qu'il y a ce contexte-là qui n'est pas à l'église. Non, bien, tout à fait, c'est qu'on va souhaiter que ça continue à s'améliorer. Alors, pour conclure, bien, je voulais à nouveau remercier nos commanditaires, Granul LG, Ecom, Timber Corporation, puis Collectif pour une forêt durable, et puis, peut-être, un petit donné tour de table, un mot de la fin, un message que vous voulez lancer, quelque chose que vous voulez dire à des jeunes, peut-être, qui sont en foresterie, qui écoutent le webinaire, puis qu'ils se questionnent. Marie-Ève, un petit mot de la fin? Bien, un mot de la fin, je dirais que, déjà, si le thème de la forêt, de l'environnement, de tous les matériaux bois, dans le fond, c'est un sujet qui interpelle les gens, tu sais, bien, les filles, il ne faut pas qu'ils hésitent, tu sais, à se lancer dans ça, il y a de la place pour tous les profils, tu sais, fait que, peu importe, ça donnait quoi, ton profil du secondaire, dans le fond, il y a certainement un poste de travail, quelque part, qui est adapté à comment toi, tu es, puis comment tu aimes travailler, puis, bien, le milieu forestier est tellement vaste et diversifié, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances, puis encore beaucoup de folklore, tu sais, par rapport à un bûcheron, tu sais, tu es en foresterie, je veux dire, mon grand-père, il me présentait à ses amis, puis il m'appelait, tout, sauf un lumberjack, fait que, bien, je pense qu'il y a beaucoup de folklore, là, à dépoussiérer, puis je pense que, la promotion, une forêt de possibilités, je pense que, c'est de l'énergie mise à la bonne place sur le bon sujet. Tout à fait, oui, c'est ça, c'est clair qu'on a, des fois, une façon archaïque de voir la forêt et les métiers qui sont avec, mais c'est ça, pour les jeunes qui, plus à la typique, qui ne veulent pas travailler dans un bureau, bien, la forêt, ça l'ouvre des belles possibilités. Mme Mathieu, vous, un mot d'affaires? Bien, moi, je dirais que, je n'ai rien contre les métiers professionnels, les gens qui vont à l'université, je respecte beaucoup ça, mais pour les jeunes qui n'ont pas la capacité d'aller à l'université, il y a des métiers, des DEP, qui vont faire, qui vont avoir des jobs avec des bons salaires aussi, puis la foresterie, il y a beaucoup, beaucoup de cadres de métiers qui peuvent aller chercher des bons salaires sans un diplôme d'université. Il y a de la place, il y a de la place beaucoup, beaucoup pour les jeunes, il y a beaucoup de manque de main-d'oeuvre, donc les jeunes, les femmes, les hommes aussi, c'est sûr, mais il y a beaucoup, beaucoup de place pour la main-d'oeuvre. Ben oui, en fait, toutes les entreprises forestières cherchent du monde à peu près, si vous cherchez, si il y a quelqu'un qui cherche de la job, les entreprises forestières y embauchent pas mal partout. Mme Paul, un petit mot pour conclure? Ben, moi, je dirais juste, peu importe le métier qu'on a à choisir, il faut le choisir avec son cœur, il faut le choisir avec passion, il faut que ça connecte à qui on est, puis je pense que justement, comme les gens disaient, si la forêt parle aux gens, la nature, tout ça, puis que c'est quelque chose qui les attire, de ne pas hésiter, puis de briser un peu notre système de croyance par rapport à tout ça, comme on vient de dire aussi, de faire le saut, puis d'aller l'essayer, puis d'en parler, puis de trouver des gens qui sont dans ça, puis de poser des questions, de ne pas avoir peur d'oser poser des questions puis sortir de notre zone de confort, souvent, on s'imagine des choses qui sont justement même pas vraies puis qui sont basées sur des fausses perceptions, fait que je pense que c'est oser puis suivre notre cœur, ouais. Ah, bien sûr, c'est toujours une bonne idée. Alors, bien, je voudrais un merci de tout le monde, merci d'avoir été là, merci, je crois que justement, il faut en parler, il faut en parler davantage, faire connaître les métiers, puis c'est la façon d'amener plus de femmes en foresterie, puis en tout cas, moi, je suis juste un observateur, mais je trouve que ça l'amène beaucoup, puis vous en êtes de trois bons exemples, alors merci beaucoup Mélanie Paul de Inuit Shooks Énergie et d'Aquanature, Lucie Mathieu chez Produits Forestiers Résolus et Marie-Ève Sigouin chez Rayoneer, merci beaucoup aussi à Sylvie Gaumont de Forêt Compétences qui est venue nous dresser un portrait des femmes en foresterie qui, on espère, changera d'image d'ici quelques années, le prochain portrait aura fait quelques gains de pourcentage, puis ça va tout le monde m'en bénéficier, alors merci beaucoup, puis on met ça encore pour une prochaine fois, puis espérons que maintenant, on n'aura même plus besoin d'en faire parce que les femmes ont pris toute leur place, la place qui leur revient en foresterie, alors merci beaucoup mesdames, je souhaite tout le monde fin de journée à tous. Merci, bye bye. Merci, bye bye. Merci, bye bye.